5 obstacles courants par rapport à la guérison divine Et ce qui est extraordinaire, c'est que si vous êtes malade aujourd'hui, le Seigneur veut vous guérir et si vous ouvrez votre cœur et si vous vous reconnaissez dans l'un de ces obstacles, vous pouvez simplement ôter cet obstacle de votre vie et recevoir votre guérison. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va guérir beaucoup de personnes et je vous encourage vraiment à ouvrir votre cœur. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, il faisait le bien et il guérissait tous les malades, ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Il y a un autre passage qui dit que les multitudes accouraient vers Jésus. Ils amenaient des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et la Bible dit que tous étaient guéris. Alors je crois personnellement que c'est la volonté de Dieu de guérir tous les malades comme c'est la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Tous les hommes ne sont pas sauvés, tous les hommes ne sont pas guéris mais c'est en tout cas la volonté de Dieu pour vous de vous guérir. Alors, premier obstacle courant, c'est bien sûr le manque de pardon. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Mais il dit aussitôt après, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, donc pour recevoir ici par exemple la guérison, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez parce que votre Père qui est dans les cieux pourra alors vous pardonner, vous aussi vos offenses. Et j'entends vraiment régulièrement des témoignages de personnes qui ont reçu leur guérison après avoir pardonné quelqu'un. Je me souviens, j'ai prié pour une jeune femme qui a accepté le Seigneur, c'était dans une conférence de jeûne. Et le lendemain, elle était prise de fortes douleurs, elle criait de douleur, elle pleurait. Et c'était une conférence de jeûne, les jeunes ont appelé l'ambulance. Et pendant que l'ambulance était en train d'arriver, elle avait en fait ce genre de douleur depuis longtemps déjà. Et j'ai reçu une parole de connaissance qu'elle avait un problème de pardon avec quelqu'un dans sa famille. Et je l'ai supplié de pardonner son oncle, je crois. Et finalement, au bout d'un moment, elle a dans ses douleurs pardonné à cet homme. Au moment même où elle a dit je demande pardon, je pardonne pardon à cet homme, elle a reçu instantanément sa guérison. Donc je crois que c'est vraiment se tromper et un peu, entre guillemets, inutile d'appeler à la grâce de Dieu si on n'est pas, nous, capables de faire grâce aux autres. Et ce n'est pas parce qu'on a des problèmes de pardon que Dieu ne veut pas nous guérir. Dieu veut à la fois nous guérir, il veut à la fois aussi nous libérer de ce problème de non-pardon dans notre cœur. Donc ça, c'est un des obstacles qu'on peut retrouver. Le deuxième, c'est les fausses croyances de doctrines mensongères. Alors là, c'est vraiment, beaucoup de gens s'appuient sur quelques passages dans la parole de Dieu pour construire des doctrines qui les empêchent de recevoir la parole. Et des fois, ils s'attachent vraiment avec force, avec conviction à ces choses-là. On pourrait parler de la maladie de Job, de l'écharpe de Paul, de Trophime qu'il a laissé malade à Millet, de ses lettres qu'il a écrites en très grand. Bon, il y a toutes sortes de choses et beaucoup de chrétiens se nourrissent, en fait, avec ce genre de choses qui sont dans la parole de Dieu. Dans leur maladie, ces gens-là ne peuvent pas recevoir leur guérison. Parce qu'en fait, ils sont dans le doute. Et Jacques l'a très clairement dit, il a dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente » parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal ou encore par la maladie. Dieu ne peut pas tenter les gens par la maladie, c'est très, très clair. Et comment demander à Dieu de nous guérir si c'est peut-être sa volonté de nous voir malades ? Alors, la doctrine de malade pour apprendre, elle a fait et elle fait encore beaucoup, beaucoup de mal. Et plusieurs personnes disent « il se peut que Dieu m'ait donné cette maladie pour une raison quelconque ». Il regarde plutôt à Job, à Trophime, plutôt qu'à Jésus. Et je voudrais vous encourager personnellement à regarder plutôt à Jésus-Christ. Regardez à Jésus, ne regardez pas à Trophime que l'apôtre Paul a laissé malade. L'apôtre Paul n'était pas Jésus. Par contre, Jésus, tout ce qui venait à lui pour être guéri était guéri. Et si vous venez à Jésus-Christ aujourd'hui pour être guéri, le Seigneur veut vous guérir. Jamais Jésus n'a dit à un malade qui venait vers lui « non, ce n'était pas ma volonté, j'aimerais que tu souffres encore parce que j'ai quelque chose à t'apprendre pour que ton caractère se forme ». Jamais nous voyons Jésus-Christ agir de la sorte et on sait qu'il était l'image même du Père, de la volonté de Dieu. Troisième chose, troisième obstacle courant, c'est bien sûr l'incrédulité. J'étais dernièrement pour mon émission Go dans les rues à Montréal et je priais pour un couple, des gens qui étaient aveugles et ils étaient témoins d'Hiovam. Ils ne croyaient pas que Jésus voulait guérir encore aujourd'hui. Alors j'ai prié de tout mon cœur pour eux mais ils étaient totalement incrédules et n'ont pas pu recevoir leur miracle. Plusieurs personnes sont comme ça. Jacques dit, si on demande quelque chose, qu'on le demande avec foi, sans douter. Parce que si nous avons un doute par rapport peut-être à ces fausses doctrines, un manque de compréhension, alors il sera impossible pour nous et on ne devrait même pas s'attendre à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alors l'incrédulité, les doctrines erronées, ça va pousser les gens à de mauvaises confessions et au lieu d'attraper avec leur bouche la guérison et la santé divine, ils vont attraper toutes sortes de problèmes. Le péché, c'est aussi bien sûr un exemple courant. Jésus prie pour un homme, il lui dit, va, tu as été guéri, mais ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors nous savons bien sûr que ce n'est pas tous les malades qui forcément ont péché et c'est le résultat de leur péché, non. Mais nous croyons en tout cas que c'est la volonté de Dieu que nous puissions marcher dans la sainteté, marcher dans la guérison divine. Et un jour, une femme est venue me demander la prière et voulait avoir un enfant. Et je sentais que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit, mais est-ce que vous êtes marié ? En fait, elle vivait une relation hors mariage. Et donc, il y a des gens qui viennent au Seigneur Jésus-Christ comme ça, tout en vivant dans le péché et qui s'attendent à recevoir de la part de Dieu. Pour terminer, le cinquième obstacle, c'est ne pas vouloir être guéri. Et ça peut être surprenant, mais j'étais un jour dans une conférence de guérison. Un homme a fait un appel pour la guérison et il a dit, s'il y a des gens ici qui sont là, vous êtes malade, vous voulez être guéri, mais en fait, au fond de vous, vous ne voulez pas recevoir la guérison parce que vous allez perdre des prestations sociales, etc. Il a fait appeler les gens et il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient là. Et c'est peut-être votre cas. Un jour, une femme s'est approchée de moi et elle voulait aller un peu mieux. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit, « Mais est-ce que tu veux être guéri à 100% ? » Et il dit, « Non, si je suis guéri à 100%, je devrais retrouver un travail. » Alors, je prie que si c'est votre cas, vous puissiez changer d'attitude, simplement demander pardon au Seigneur pour l'un de ses obstacles et recevoir maintenant même votre guérison.